donc ça y est j'ai fini enfin on a fini et clément isaïa et françois le triangle arrière pour passer mon mot en mulet donc en 27 et demi à l'arrière et 29 à l'avant ça y est du coup le triangle arrière il est fini et là je vais aller tester dans les dans les mains directs voir comment ça comment ça se comporte si si je valide ou pas le le montage allez allez j'ai testé sur les deux trois petits cailloux qui au départ voilà ça change pas grand chose forcément c'est pas technique par contre ce qui est vraiment c'est que voilà au pédalage on retrouve la même sensation que j'ai que quand j'ai roulé tout le swoop là le starling swoop en 27 et demi c'est vrai que ça ça donne vraiment sensation de plus facile à emmener quand j'ai bien sensation parce que je pense que dans les faits on explique sur le matin c'est quand même devant à peu près certains mais sensation comme plutôt agréable voilà allez hop 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 c'est parti pour une petite montée avec un peu de pente quand même et on va voir d'hypothèque on va voir ce que donne le mulet dans cette config bon la roue arrière elle arrive quand même pas mal beaucoup plus qu'un 29 sur les cailloux quand même bien moins stable on grippe faut soigner les trajectoires petit virage avec marche ça passe avec une marche prendre l'injection allez tranquille allez go voilà rien il est lisse un peu plus par contre c'est fou comment ça ça tape plus derrière vachement moins confortable ça tape ça fait des petites tapes sèches la différence est quand même assez nette la différence est quand même assez nette la première ligne attaquée par une facile commencer gentiment de toute façon là c'est vraiment l'avant qui est important dans le genre de descente l'arrière est quand même vachement moins ouais ouais du coup il est j'aurais peut-être pas dû raccourcir les bases du coup il est bien installé maintenant en descente ouais à voir à confirmer allez deuxième ligne pour voir voilà petite marche là ouais l'arrière ça a vraiment pas de clip quoi ahah ahah ok ouais ouais la cam d'arrière c'est vraiment pas pas top là attaquer une une vraiment pas simple ça va bon là de toute façon tout se fait sur celle-ci tout se fait sur l'avant l'arrière il fait absolument rien qu'est-ce que je fais je fais ce petit saut là allez hop le truc c'est qu'aujourd'hui il y a pas mal de vent latéral le vent du nord et il y a deux sauts deux sauts que je ne peux pas faire parce que là c'est trop dangereux allez encore une petite ligne là qui est bien bien brutale c'est un passage assez délicat le début il est un peu pépère ici c'est tranquille voilà c'est à partir de là il y a du vent c'est vraiment brutal ici ça fait arriver super vite trop bon trop bon allez donc là j'ai changé de versant je suis un versant un peu plus exposé sud du coup là c'est de la gravette c'est un terrain un peu différent allez prendre cette ligne celle-ci embrasse yes c'est bon ça passe crème allez on va voir le saut maintenant allez allez on va voir celui-là voilà ça tape super fort et du coup le bras il ne bouche pas trop bien sinon si vous espérez mieux passer les épingles avec un mulet pour moi c'est une fausse bonne idée parce que ça change absolument rien derrière on gagne 18,5 mm donc ça change uniquement si derrière il n'y a pas de place du tout on vient taper sur quelque chose donc ça c'est quand même assez rare il y en a il y en a effectivement mais c'est quand même assez rare et bien souvent de toute façon il suffit de décaler l'avant et on passe en plus bien souvent les montages mulets sont faits avec des pneus plus gros derrière du fait de une perte de grippe machin et au final on se retrouve avec la même taille de roue en fait pas loin ce qui fait qu'on ne gagne rien et là vous avez vu voilà moi je passe ici ce sont des épingles quand même relativement serrées c'est très fuyant là le terrain ici est vraiment fuyant mais là tout se fait sur l'avant l'arrière il ne sert à rien il ne sert juste de gouvernaille et donc que ce soit petite roue ou grande roue ici je n'ai absolument rien senti la petite roue n'était pas mieux de toute façon la petite roue elle n'est pas plus légère que ma 29 ce qui fait qu'au final ce n'est pas plus léger vous voyez j'ai absolument rien gagné là les épingles ici là le placement tout ça je n'ai rien gagné à la mise je dirais que dans le lent vraiment lent vraiment engagé épingle super serré alors si c'est vraiment hyper serré peut-être que le vélo sera plus maniable mais bon je ne suis vraiment pas convaincu par contre s'il y a besoin de stabilité comme le vélo a perdu en stabilité c'est sûr que là je vais perdre donc là c'est à voir parce que là ici forcément je connais par cœur ça devient je ne peux pas dire que ça devient trop facile mais je n'ai pas de surprise quand on roule à vue en montagne les configs d'épingles sont bien souvent complètement différentes et suivant comment on se place la roue avant et la roue arrière après on est plus ou moins en difficulté donc à voir je verrai en montagne je pense que de toute façon je pense que je vais quand même l'emmener en haute montagne pour voir en plus c'est bien parce que ça permet c'est motivant à refaire les mêmes sentiers parce qu'on découvre de nouvelles sensations c'est ça aussi que j'adore quand je fais évoluer mon matos notamment là le reach je pense qu'à la montagne ça va être juste fabuleux ça c'est sûr ça va être fabuleux et le mulet je ne sais pas je n'en sais rien pour l'instant je n'ai pas encore assez roulé et puis moi j'ai roulé que sur les marines donc c'est vraiment un terrain bien spécifique bon il ne m'empêche pas de passer ça passe toujours sauf vraiment dans la pente finante là je sens bien que j'ai vraiment moins de grippe à l'arrière donc c'est pas forcément super confortable par contre pour se placer comme il glisse bien après il y a peut-être l'effet aussi gyroscopique de la roue plus la roue est grande ça fait un effet gyroscopique elle est plus dure à coucher il y a peut-être aussi ça qui donne un peu de dynamisme un peu de dynamisme à l'arrière alors ça c'est pas forcément évident je roule pas assez vite ici les terrains sont pas assez rapides pour le sentir mais ça effectivement peut-être qu'à vitesse plus rapide avec des pif-paf on sent moins l'effet grande roue et gyroscopique qui tend à aller quand même tout droit voilà à voir il faut essayer allez petite ligne yes excellent allez hop avec le vent c'est un peu tendu allez go pour la directissime celle-ci est top ultra fort voilà ouais excellent alors bilan de mes premières sensations dans les marnes dont je retrouve le même les mêmes sensations qu'avec le starling sous pour 27 et demi à savoir qu'à la montée vraiment la sensation d'avoir un vélo plus facile à emmener alors je parle de sensations parce que je pense qu'en termes de efficacité pure là je suis tout seul donc j'en sais rien mais quand j'irai rouler avec mes potes avec lesquels j'ai l'habitude de rouler c'est là vraiment que je dirai mais je pense que ça n'a pas changé grand chose j'ai toujours derrière physiquement mais au moins j'aurai la sensation d'avoir un vélo plus facile autre avantage c'est que maintenant comme la roue est plus petite le développement il est plus petit j'ai gagné un petit peu quelques fois une ou deux ans il faudrait calculer mais voilà du coup c'est encore mieux à la montagne dans les longues montées je pourrais pédaler un petit peu plus longtemps enfin rester un peu plus longtemps sur le vélo à pédaler plutôt que pousser donc ça c'est plutôt pas mal ensuite à la montée ouais il y a clairement nettement de grip pourtant là j'ai un 2.4 et j'ai un 2.3 normalement sur le 29 en plus là il est quand même pas mal crampondé c'est un Oubinic il y a quand même pas mal de crampons mais ouais ça ça grippe quand même moins fort ça tendance quand même à rouler à riper un peu sur les cailloux chose que j'ai pas sur le 29 j'ai passé du tout cette sensation là mais ouais globalement le bilan est quand même plutôt positif à la montée c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal après la descente bah là pareil j'ai perdu du grip la roue ouais il y a moins de contact au sol donc forcément il y a moins de grip avec la suspate là la roue arrière avait tendance à taper donc j'ai ouvert un petit peu les hautes vitesses donc là c'est mieux donc voir plus sur le long terme et à priori avec l'amortisseur je peux compenser le fait que ça tape comme ça le vélo et alors tout dépend comment on se place tout dépend du point de vue que l'on a sur le vélo donc là moi j'ai juste changé le triangle arrière et la roue arrière donc pour passer en mulet et là le vélo est déstabilisé ou alors plus dynamique ça dépend mais le résultat est même ce qui fait que là moi dans ce que je fais là dans les lignes de marne les choses assez verticales j'ai la sensation de retrouver un peu mon semi rigide alors le vélo est hyper nerveux hyper dynamique de l'arrière mais du coup il est déstabilisé et déstabilisant et il y a des passages bon c'est vrai que c'est un peu moins bien après il y a des passages c'est mieux parce qu'effectivement la roue arrière elle se place un peu mieux d'autant qu'elle a tendance à glisser donc le vélo se place un peu mieux donc au final là c'est kiff kiff c'est 50 50 parce que je gagne d'un côté je perds de l'autre et en fait ouais c'est à peu près kiff kiff mais là pareil je verrais si j'utilise route montagne je verrais c'est là vraiment que je verrais la différence mais globalement là le terrain ici est quand même assez exigeant en plus ça c'est ultra sec on est mi avril et c'est déjà comme à mi juin quoi c'est vraiment très très sec et donc le grip est précaire et là ouais là ça va le loup j'arrive à passer ça se passe allez c'est parti pour une autre petite ligne celle ci elle est exceptionnelle voilà pour l'instant c'est c'est plan plan mais le final est incroyable en termes de sensations c'est juste excellent allez c'est parti c'est parti qui déjà les épingles bien tendu en tac tac comme ça j'adore et là ça c'est monstrueux c'est monstrueux bon dans ce genre de passage un petit peu pentu fuyant et où l'épingle est quand même relativement serré avec le 29 je passais super facilement là je passe tout autant facilement par contre ouais peut-être un effet dynamique c'est pas c'est pas le poids de la roue puisque la jante est au même poids si là bon il y'a le pneu qui est un peu plus léger mais je pense que c'est vraiment l'effet gyroscopique de la roue qui est c'est une hypothèse comme une autre après j'en sais rien c'est vraiment la sensation que j'ai et du coup ouais c'est peut-être un peu plus dynamique moi je sais pas après c'est pas évident de vraiment se faire une idée comme ça bien être sûr je sais pas à voir dans le temps comme ça mais voilà ce sont mes premières sensations voilà du coup j'ai aussi mis les bases plus courtes je me suis dit tant qu'à faire autant mettre les bases plus courtes donc je suis passé de 440 à 425 donc là pareil ça déstabilise le vélo ça rend plus maniable plus joueur ça dépend dans quel contexte on est quand on est dans des passages vraiment engagés techniques bah là on recherche de la stabilité du coup là c'est pas forcément idéal par contre quand on est dans les terrains hyper serré hyper joueur bah là c'est juste c'est juste top voilà après c'est juste suivant l'utilisation que vous voulez en faire bah voilà il y a du pour et du contre en termes de poids bah la jante elle est aussi lourde non elle est même plus lourde que que ma jante 29 alu bon après j'ai pris une jante j'ai pris vraiment la moins chère que je trouvais comme je savais pas si le 27,5 ça allait me plaire ça savait à rien d'investir là dedans le pneu par contre il est vraiment léger bon par contre c'est pareil j'ai pris le premier prix à 20 euros et il fait 700 grammes donc là j'ai gagné quasiment 300 grammes sur le pneu donc il y a aussi ça qui donne cette sensation de dynamisme mais j'avais déjà ressenti sur le soupe starling et lui il avait des michelins vraiment costauds je pense qu'ils étaient pas loin du kilo et j'avais aussi ressenti cette sensation de légèreté enfin d'avoir la socket légère au pédalage et là c'est pareil quoi donc ça c'est ça c'est plutôt sympa quoi après la roue est plus rigide le triangle arrière c'est pareil il me semble un peu plus rigide parce que comme il est un peu plus court bon on va voir c'est peut-être aussi ça aussi qui donne un peu cet effet déstabilisant un arrière un peu plus rigide l'autre était certainement un peu plus souple allez petite pampagne là là l'approche est plutôt prouille ah et puis l'épingle gauche elle est toujours aussi raide petit trou pas petit trou ça change rien on recommence allez deuxième essai pampagne gauche yes ça passe trop bien je suis pas de l'eau oh merde je suis pas du là haut ah 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 c'est une petite crête je suis quasiment pu parce que bon elle est pas très rigolote j'ai plus trop de sensations dedans c'est un peu trop facile donc à savoir que la géométrie je l'ai pas changé j'ai juste passé mon vélo en mulet donc 27 et demi à l'arrière c'est pour ça que j'ai construit un triangle arrière donc pour abaisser l'axe du triangle arrière comme la roue est plus petite de 18 et demi millimètres sinon si j'avais juste essayé le mêlé j'aurais pris une 27 et demi je l'aurais collé sur mon cadre ancien mon ancien cadre et puis voilà j'aurais essayé le problème c'est que là ça modifie la géométrie ça baisse forcément le boîtier de pédaler ça ouvre l'avant du coup là tout est faussé après le vélo en termes de comportement je pense qu'il serait avec le boîtier plus bas il serait mieux dans le rapide dans le lent ça serait un veau il serait super dur à placer les pédales taperaient tout le temps et l'angle devant super ouvert moi j'ai 65 au delà je pense que pour moi ça sert pour mon utilisation et mon pilotage moi je pilote vraiment sur l'avant je n'aime pas du tout en fait quand c'est trop ouvert parce qu'on a tendance à perdre l'avant dès lors que on met un peu d'angle c'est vraiment mortel et c'est aussi pour ça que j'ai raccourci le reach du mou initialement il avait 450 en riche donc c'est un riche hyper classique quand même quasiment ils sont tous ça il y aurait même qu'ils sont un peu plus long en 460 donc là ça fait des ça fait des péniches du coup assez hyper stable mais si vous voulez vite mais par contre dès vous voulez faire un peu de technique lent là c'est juste la kata et du coup moi j'ai réduit j'ai réduit 15 mm et je suis passé à 435 et là c'est vraiment parfait et je suis vraiment super à l'aise dans la pente dans les pentes très raides en fait je suis vachement mieux quoi en étant plus sur l'avant je suis vraiment mieux parce que je maîtrise mieux mon avant j'ai plus de feeling avec le pneu avant et comme c'est vraiment capital en descente le fini avec le pneu avant je suis vraiment plus à l'aise donc là ça c'est juste parfait le triangle arrière bah pareil j'ai réduit les bases donc j'étais à 440 comme j'en ai construit un nouveau je tiens je vais essayer l'idéal ça aurait été de passer en mulet avec les mêmes bases se faire une idée ensuite raccourcir ou rallonger les bases pour une autre idée mais bon ça demande quand même pas mal de temps et d'énergie fabriquer un triangle puis bon bah faut acheter la ferraille quand même aussi voilà même si ça coûte moins cher qu'un triangle du commerce faut quand même acheter les tubes et du coup c'est pour ça que j'ai tout fait en même temps donc j'ai réduit la longueur des bases et 1000 à 27 et demi je sais pas si c'était vraiment une bonne idée parce que là avec la petite roue derrière le vélo et perd vraiment beaucoup instabilité du coup moi moi j'avais pas d'attente particulière vis-à-vis de ce montage je voulais juste essayer pour voir là pour le coup je pense que c'est quand même pas top de perdre quand même pas avant l'instabilité c'est pas idéal moi pour mon utilisation après oui dans les pif-paf tout ça c'est sûr que là le vélo est plus court en plus l'arrière glisse tout de suite donc il se place super facilement là ok mais voilà c'est faux le problème c'est que voilà ça devient un vélo qui demande plus à être piloté il pardonne moi du coup je pense que le montage mulet c'est bien dès lors je pense qu'il faut quand même rallonger les bases pour stabiliser le vélo parce que la roue arrière ça déstabilise quand même pas mal donc à limite j'avais 440 j'aurais peut-être pu les garder mais voir monter à 445 450 en base vraiment pour asseoir le vélo et le rendre plus stable après le souci des baisons ben c'est voilà quand vous tirez vous voulez tirer et des manuels alors moi je fais pas des manuels sur 200 mètres bon ça m'intéresse pas ça sert à rien sur le terrain par contre je fais des manuels pour faire des franchissements et là effectivement entre le ridge plus court là la roue rien à voir derrière c'est vraiment les bases plus courtes là le vélo effectivement il se tire beaucoup plus facilement là c'est sûr que ça fait un vélo beaucoup plus joueur ça c'est ça c'est vraiment cool c'est cool dernière petite ligne c'est excellent excellent alors du coup j'ai aussi omis un offset sur le triangle arrière donc là j'ai décalé le triangle arrière côté cassette pour améliorer ma ligne de chaîne sur les grands pignons parce que moi globalement j'utilise quasiment plus fort que les grands pignons le 10 si je le mets des fois quand je rentre par la route parce que c'est un faux plat descendant mais bon je le mets mais voilà mais sinon si j'en avais pas je pourrais très bien le passer ça me sert pas à grand chose et puis les deux autres c'est pareil j'ai mis quasiment jamais par contre les grands j'utilise tout le temps et le souci quand on a une de chaînes classique donc c'est à dire au milieu de la cassette quand c'est neuf tout fonctionne bien mais dès que la chaîne commence à un peu s'user ou la cassette quand on fait du rétro pédalage bah ça déraille quand on peut quand on fait du portage en pose de vélo ça déraille enfin il ya plein de situations dans lesquelles ça déraille c'est plutôt plutôt agaçant et là bah là maintenant du coup ça je peux faire du rétro pédalage ça déraille plus du tout c'est trop bien de toute façon on voit que la d'origine normalement la chaîne est vraiment à l'écart comme ça et là je vais pas dire qu'elle est en face parce que c'est pas vrai mais elle est quand même nettement mieux alignée et ça c'est vraiment c'est vraiment cool quoi oula oula même à l'arrêt il est pas stable il est plus stable du coup bilan de façon moi j'attendais rien de ce montage c'était juste pour essayer je voulais juste voir j'avais pas mal j'ai pas mal de potes qui roulaient comme ça notamment nicolas des géris il disait que c'était bien bon bah ouais je voulais essayer et comme j'ai essayé le scoop aussi en 27 full là voilà c'était l'occasion d'essayer donc comme j'attendais rien bah je suis forcément je suis pas déçu je suis pas déçu il ya juste du pour et du contre donc le vélo puis dynamique ou déstabilisé vélo avec la sensation de mieux emmener à la montée mais avec aussi une perte de grippe perte de grippe également à la descente mais du coup comme le vélo est un peu plus court ou plus petit l'eau se place mieux dans les petits pif paf ce qui fait qu'au final voilà c'est les premières sorties donc moi pour l'instant ça va plutôt pas mal je vais continuer à rouler comme ça et je pense que c'est au long terme avant de partir en montagne bah là il faudrait que je prenne une décision forcément soir ces jours là bon après je peux emmener les deux bras les deux bras les deux roues et toute façon oui je pense que je ferai ça d'ailleurs je vais tout emmener dans le camion et partir en montagne là pour ma saison pendant quatre mois là l'été et mais bon pour l'instant je suis pas décidé c'est pas mal il ya des côtés bien il ya des côtés moins bien pour l'instant voilà faut que je continue mais c'est plutôt j'ai plutôt c'est plutôt plaisant à rouler ouais notamment à la montée ou là comme physiquement ça c'est là que ça pêche chez moi maintenant du coup c'est plutôt plaisant à faire allez ciao